Saint-Martin, 14 mois après Erma. Quoi de neuf dans l'éducation ? Rien, tout va bien, répète en boucle le vice-recteur Sanz, le recteur Fourard, le ministre Blanquer. Pourtant sur le terrain, rien ne va. Les collègues sont en souffrance, les élèves n'ont pas toutes leurs heures de cours. Sans parler du lycée professionnel où les cours d'atelier ont lieu sans atelier. A la cité scolaire, 1600 élèves s'entassent, dans un établissement prévu pour 900. La cour, déjà exiguë, est réduite à une peau de chagrin depuis l'installation de quelques algécos. Les accidents et blessures se multiplient. Pour gérer les flux, les sonneries sont décalées entre collèges et lycées. Le bruit est donc incessant et atteint des pics à plus de 80 décibels. Pour aggraver la situation, les travaux ont lieu pendant les heures de cours, marteau-piqueur, découpe de tôle. Les bus stationnent sous les fenêtres de la cité scolaire, moteur allumé, pendant de longues périodes. Les enseignants ne peuvent souvent pas faire cours, à cause du bruit. Au CDI tout neuf, et dans le local informatique où travaille le concierge, des fuites d'eau inondent régulièrement les lieux. Le concierge a mis une bâche sur son ordinateur. Un escabeau non fixé est sur le toit de la cité scolaire, menaçant à tout moment de tomber. L'ascenseur de l'établissement n'est pas fonctionnel, tant pis pour les handicapés. Le portail arrière pour évacuation en cas d'urgence est tellement dur et lourd qu'une partie des personnels n'a pas la force de le faire coulisser. A Saint-Martin, tout va bien, dit l'administration, mais les personnels sont en souffrance. Une collègue de quartier d'Orléans, établissement théoriquement en meilleur état, a accepté de témoigner. Nous l'écoutons. Au quotidien, en tout cas, quand il pleut dans ma salle, il y a de l'eau qui rentre et au coin, je suis obligée de changer de salle. On fait le tour, ça m'est arrivé de devoir faire le tour de l'établissement pour trouver une salle qui soit, où on peut recevoir les élèves. Et sinon, le problème récurrent qu'on a aussi, c'est que même si on n'a pas d'inombation dans cette salle, parce que lui, il manque, il n'y a pas suffisamment de pluie pour ça, on a des vitres qui ne ferment pas. Donc les volets ne sont pas, ils sont casés ou ils sont complètement ouverts. Donc il faut que les élèves soient mouillés dans un tiers de la salle. Il faut donc à chaque fois réaménager les élèves et les placer autrement pour pouvoir avoir un cours qui tienne sans se faire mouiller. Donc voilà, moi je suis dérangée par ce problème et le problème c'est que même si je demande à changer de salle, il n'y a pas suffisamment de salle dans l'établissement qui soit plus activée dans l'état.